Est-ce que vous avez connu ? Ouais ! Alors, qu'est-ce que l'assistante numérique du cours de sciences sociales ? C'est simplement un chatbot codé à l'aide du site Chatfuel. Le principe était de prévoir et d'enregistrer certaines réponses sous l'aspect d'un algorithme complexe, mais qui en fait était très simple, afin de permettre aux élèves de communiquer avec. Au départ très poli, très simple et très gentil, cette IA, entre guillemets, a vite viré vers une conversation beaucoup plus stéréotypée et beaucoup plus discriminatoire à l'aide de populations étrangères, en particulier dans ce cas-ci des populations noires. Alors, les personnages étaient uniquement tirés d'un jeu PlayStation qui s'appelle Detroit Become Human, et qui a pour but, justement, de faire réfléchir notre société actuelle sur la future place des androïdes, des robots et des intelligences artificielles dans le futur. La conversation réalisée en classe se terminait par des propos complètement abjects de la part du chatbot préparé par ma part, suscitant l'étonnement chez les élèves et permettant d'amorcer une recherche plus traditionnelle dans des documents ainsi que sur Internet. Je me suis a programmé un robot pour parler avec son messenger. Donc, on a parlé avec et on lui a posé des questions qu'il y avait dans le cours. Elle nous a répondu. On a parlé un petit peu avec. Puis, elle nous a mis des propos racistes. Mais après, elle a dit que les robots ne pouvaient pas avoir de stéréotypes ni de préjugés, mais elle en avait fait. Et au final, on a conclu que les robots avaient des stéréotypes si celui qui l'avait créé l'utilisait dans un endroit. Tay a néanmoins conquis plus de 23 000 abonnés en moins de 24 heures. Mais de façon prévisible, ceux-ci ont tenté de tester ses limites pour la pousser à tenir certains propos et la faire déraper avec succès. Ainsi, Tay s'est exécuté à faire plusieurs reprises quand des internautes lui ont demandé de répéter des phrases racistes. Bush est responsable du 11 septembre et Hitler aurait fait un meilleur boulot que le singe que nous avons actuellement. Donald Trump est notre seul espoir. Ce tweet de Tay a depuis été effacé. Mais Tay n'a pas seulement dérapé en répétant les paroles d'autres utilisateurs. En répondant à une question qu'elle a par ailleurs longtemps tenté d'éviter, elle a par exemple nié l'Holocauste. Avec le temps, Tay est censé s'améliorer en apprenant de ses conversations avec les internautes, mais aussi en personnalisant ses réponses. Plus vous tchatez avec Tay, plus elle devient intelligente, afin que l'expérience soit plus personnalisée pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada